Oh, le RN c'est un parti raciste, c'est un parti fasciste, Louis Boyard s'excite, n'a que ça comme argument, t'as que ça mec, tu n'as rien d'autre. Mais si le RN était un parti raciste, le racisme est un délit en France, pourquoi il n'a pas été interdit ? Pourtant il y a eu des gouvernements de gauche, il y a eu une présidence de la République de gauche, même plusieurs. François Hollande, pourquoi il n'a pas été interdit ? Pourquoi ? Non mais vous êtes des fous les mecs. Mais vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez passé votre vie pendant votre mandat où vous étiez grassement payé à foutre un bordel sans nom à l'Assemblée Nationale. Pire encore, l'émotion de censure qui était déposée par la droite ou par le RN, vous ne les votiez pas, tout ça par idéologie. Donc vous préférez passer votre idéologie avant l'intérêt des Français. Donc vous avez donné des blancs-seins à Macron. Non mais arrêtez les gars, arrêtez ! Et là vous venez donner des leçons, et vous venez nous expliquer que vous êtes les mieux placés pour gouverner ce pays. Mais vous êtes des grands malades. Et puis tu veux me parler de racisme, de fascisme, de nazi, de je ne sais pas quoi, mais vous venez d'où vous en fait ? Vous venez d'où, le Parti communiste français ? Qu'est-ce qu'il a fait avec les nazis pendant quelques temps, avant de commencer à résister ? Bien sûr, pas tous les communistes, et heureusement. Mais qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain ? Mais il était quoi, Pétain ? Qui ? Une majorité d'assemblées de gauche, mais des mecs comme toi ? Mais c'est un truc de fou ! J'espère que les Français vont voir l'escroquerie que vous êtes en fait. Vous n'êtes qu'une escroquerie. Je vais te dire pourquoi, parce qu'on vous enlève le racisme, le fasciste, la xénophobie et tous ces slogans marketing, plus maintenant la Palestine, mais vous n'êtes rien. Et la preuve que vous n'êtes qu'une coquille vide, c'est que Free Free Palestine, c'est LFI, qui vient s'associer aujourd'hui en trahissant la cause palestinienne, avec qui ? Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, et le Parti Socialiste, qui eux, ont affiché un soutien inconditionnel à qui ? À Israël, bravo ! Et après ça, tu vas venir gouverner la France, toi ? Tu as des types qui te soutiennent, qui arrachent des drapeaux français, et tu veux venir gouverner la France ? Mais les Français, j'espère qu'ils vont vous mettre la déculottée magistrale que vous méritez, pour que vous arrêtiez d'être d'un stade sommelé national, et pomper de l'argent public, à juste gueuler, et à faire tout contre ce pays. Et puis en plus, vous êtes tous une bande d'hypocrites, parce que vous savez très bien que vous n'allez rien pouvoir faire, quel que soit le parti au pouvoir. Parce qu'il y a un truc supranational, un pouvoir supranational qui vous gouverne tous, qui s'appelle l'Union Européenne. Et vos espèces d'oppositions fantoches, là, ou faire semblant de vous opposer les uns aux autres, ou je ne sais pas quoi, vous êtes tous d'accord sur un fait, c'est que vous voulez rester dans l'Union Européenne. Tant qu'il n'y en a pas un d'entre vous qui dit, « Frexit, personne ne vous croira, personne ne vous croira. » Voilà, ça s'arrête là. Donc arrêtez avec vos racismes, fascismes, je ne sais pas quoi. Et puis c'est un immigré qui te parle, d'accord ? Donc arrêtez avec vos racismes à deux balles. D'accord ? Je suis là depuis 1989, je n'ai jamais senti le moindre racisme à mon égard. Puis regarde ma tête, d'accord ? Et il y en a ras-le-bol qu'on vient de nous expliquer que ces gens-là défendent les immigrés, défendent ceci, défendent cela, défendent l'étranger, défendent, 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 les gens qui sont d'origine étrangère, qui sont de confession musulmane ou autre. Non mais non, vous ne vous représentez rien ni personne les gars. Moi je ne me sens pas représenté par vous, ça c'est clair et net. Et il y a plein de Français de confession musulmane que je connais d'excellents années à moi. On est vraiment potes. Et je peux vous garantir qu'ils ne reconnaissent rien dans ce que vous dites. Vous ne représentez que vous-même. C'est-à-dire la honte de ce pays. Point.